Y'appelle les potes, vous êtes bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça va faire, je sais pas, quasi 60 fois que je vous dis ça depuis 2 mois. Vous en avez pas marre de me voir déjà ? Je reçois des messages de mecs qui me disent « Je te vois plus que ma meuf, je te vois plus que mon père, je te vois plus que ma tante alors qu'elle est morte ! » Non, ça c'est pas très gentil d'avoir dit ça, mais plus sérieusement, vous en avez pas marre de checker ma grosse tête tous les jours sur YouTube ? En tout cas, moi, je ne me lasse pas de fouiller du contenu que j'estime être de qualité, voilà. Voilà, enregistré avec une personne plutôt, ma foi, je sais pas, fort jolie, et en plus monté par un monteur. Beau gosse, franchement, le monteur, c'est plutôt beau gosse, je tenais à te le dire, je sais pas si on t'avait déjà parlé de cette manière, mais je te trouve très séduisant. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui sur Black Ops Cold War, ça faisait quelques jours qu'on avait pas fait du Black Ops Cold War, j'avais essayé de diversifier un petit peu, et comme vous le voyez à mon niveau de prestige, regardez, voilà la boutique de prestige qui m'a orné du logo, de l'emblème, pardon, du prestige 5, il me semble, de Black Ops 1, ça me fait plaisir, cette petite hache comme ça, qui est assez stylée, et il y a eu également une petite nouveauté, je pense que vous l'avez vu, j'ai perdu la course face à Skyros. Voilà, j'ai perdu la course face à Skyros, il a sorti sa vidéo fusil à pompe avant moi, je la sors 24h après, frère, tu te rends compte ? Oh, les créateurs de contenu, vous connaissez pas, vous, c'est de la concurrence et tout, il me chope mes vues, je vais gagner moins d'argent à cause de lui. Quoi ? Il fait 4 fois mes vues par vidéo ? Bah, ouais, bah ouais, bah écoute, on va, on est pas là pour dire des vérités qui fâchent, ok, d'accord, eh, faut pas me blesser, frère, moi aussi, hein, je suis deux fois plus lourd que Mimi Maty, c'est pas pour autant que je le prendrais bien si elle me le disait quand je la croise, sinon elle va prendre un genou-tête et ça va, bref, on va aller sur Black Ops Cold War, on va aller tester ce fusil à pompe, je l'ai, j'ai fait une classe du futur avec, bah, la mag 10, hein, ça c'est bon, on va pas épiloguer plus longtemps, je vous ai déjà fait 2-3 vidéos dessus, et surtout, le voici. Alors, j'aurais aimé vous faire une vidéo dessus avec, du coup, plusieurs accessoires, etc, parce que, je vais être honnête avec vous, je l'ai déjà essayé, je l'ai déjà plus ou moins testé, j'ai déjà un avis dessus. C'est l'équivalent du Striker de Modern Warfare 3, et il me manque quelques accessoires dessus, sauf que, bon, les conditions pour le choper, vous le voyez, sont un peu relous, il faut faire 15 parties avec 3, une série de 3 dedans, il m'en manque 7, mais bon, comme moi, je m'organise à l'avance, etc, on va aller jouer avec la variante que j'ai acheté dans la boutique, vous connaissez la boutique de Black Ops Cold War, où je n'ai pas de code, alors que je suis l'un de leurs principaux créateurs de... Je ris jaune, mais ça va venir, vous inquiétez pas, la vie de ma mère, je suis pas piqué, c'est juste que j'aime bien être dans la lourdeur des blagues. Bref, on va aller, in-game, nous avons testé ce fusil à pompe, donc j'ai plus qu'à vous dire, let's go, baby ! Let's go, les amis, un petit match à mort pour commencer cette journée en détente, c'est aussi ça d'être youtubeur, c'est de savoir accepter son échec et passer des fois deux jours à essayer de tourner une vidéo. J'essaie de tourner le début... Alors, attends, parce qu'aujourd'hui, on va quand même jouer au nouveau pompe, hein, c'est juste que je fais un petit mix avec la MAC-10 histoire d'être vraiment full toxique, un striker qui dégobille à la gueule, plus MAC-10, je pense qu'on est bien en termes d'armes qui envoient réellement des patates dans la gueule. Donc, j'ai essayé de tourner ma vidéo hier. Ah, mais c'était dur, mon frère. Ah, c'était dur, c'était dur. Eh, eh, il y a deux choses qui sont sûres dans la vie. Les impôts, les mises à jour de merde d'Acti, et les armes, enfin, et le fait de galérer à tourner des vidéos également, ça, c'est un petit classique, hein, quand tu fais du live gameplay, il faut savoir qu'à tout moment, tu peux tomber dans des games difficiles. D'ailleurs, j'ai un message, j'ai un message, mais ça, je ferai... Une vidéo plus dédiée à ceci, un message qui dit aux gens, si vous voulez jouer à la DMR, au Diamanti, à Kimbo, mais grand bien vous fasse, réellement, je respecte, c'est les armes qui sont dans le jeu, utilisez-les. Mais utilisez-les dans Warzone et pas sur Cold War ! Dégagez de ce jeu avec vos armes cheatées ! Ouais, mais ça, qui viennent juste les monter ! Oui, bah, qui montent leur grand mort aussi, et bien dans l'air, s'il vous plaît, 2-3 mètres de haut, là, comme Tenshinan, bande de bâtards. Donc, on est avec ce nouveau fusil à pompe, c'est un équivalent de Striker, voilà, je le dis, et comme vous le voyez ici, le temps de rechargement, je l'ai estimé en live, il est terrible. Attends, regarde, oh. Un Diamanti à Kimbo, regarde, tu prends les Diamanti à Kimbo, tt, tt, gogol, va ! Ah, c'est vrai que tu joues aussi avec ! Moi, je monte mes défis, c'est pas pareil ! Ah, là, 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 ici. Attendez. Je pense qu'il y a un mec dans les parages. Alors, comme ça, on se croyait safe ? Là, là, à gauche. Là, à ma droite. À tout de suite. Le matosson. Le matosson, j'ai dit ! Le matosson ! Donc oui, déjà, on compare pas mon utilisation des armes cheatées avec celle des autres gens, ok ? Et ce petit Striker est sympathique, mais pas dingue. Toutefois, je vais encore attendre d'avoir un peu plus d'accessoires pour donner un avis définitif dessus. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, il me donne quand même l'impression d'être un gros Striker du pauvre, d'être un gros Spadouze du pauvre. Et je vais m'expliquer. Oh, je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort. Let's go ! Je vais m'expliquer pourquoi. Alors, déjà, j'ai fait le test en live. Pour le recharger en entier, il faut 20 secondes. No fake. Là, là, cette variante-là nécessite 20 secondes pour être rechargé en entier. Après, je pense que c'est aussi dû aux accessoires. Et à l'heure actuelle, c'est un petit Spadouze du pauvre parce qu'il fait exactement tout comme le Spadouze. C'est-à-dire tirer beaucoup de balles, avoir une grosse cadence et pouvoir... En contrepartie, t'as beaucoup de balles, mais t'as pas beaucoup de puissance. Je pense qu'avec certains accessoires, tu vois, ça peut être un petit peu mieux. Notamment d'un accessoire de puissance qui lui donnerait un petit coup de pêche, quoi. Tu vois, comme quand Papy, il prend son Viagra pour pouvoir bander, bah, je pense que ce Spadouze... Enfin, ce Striker, ce nouveau fusil à pompe, a besoin de pareils. Comme ça, je vous referai sans doute une vidéo à un moment où je l'aurais... Aïe, aïe, aïe ! Ah, l'autre ! Ah, police, ça, j'ai bloqué ! À un moment où je l'aurais monté un petit peu plus. Parce qu'à l'heure actuelle, cette variante, elle manque de peps. Et ce qui fait que, bon, à mon avis, il est assez mitigé. Après, c'est aussi cool qu'ils aient pu ajouter un pompe sans que ce soit forcément, tu vois, le confin du truc cheaté horrible. Le temps, en plus, que les gens le débloquent en ayant fait 15 parties... Enfin, 15... 15 séries de 3 en... 3 séries de 3 pendant 15 parties. Bon, bah, ça va prendre du temps, hein. Ça va prendre une série de 3 pendant 15 parties. Mais je sais pas parler, frère ! Désolé, c'est le matin, je suis un petit peu, tu vois, perturbé. En plus, je suis content. Je vous avais dit à la fin d'une dernière vidéo que Maï était un petit peu malade, qu'on espérait que ce soit pas le coco. Bah, c'est pas le coco, donc tout va bien. À l'heure actuelle, je vais pas être interrompu par une quelconque condition de maladie, je dirais. Aïe, 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 aïe ! Doucement, monsieur ! Mais doucement, la violence comme ça, là ! Ce fusil à pompe est ajouté en préambule de la mise à jour demi-saison qui doit arriver le 14 janvier. Alors, c'est cool d'avoir des petites mises à jour demi-saison, tu vois, de pas tout sortir directement dès le début, histoire de continuer à avoir... Attention. Ah ! Voilà, regardez pourquoi je vous dis ça ! Spadouze du pauvre ! Le Spadouze fait tout pareil, mais en mieux ! Parce que des fois, le Spadouze y one-shot, ce qui n'est pas le cas du striker. Donc la mise à jour demi-saison vient le 14 janvier. Moi, je trouve sympa, tu vois, d'avoir des trucs comme ça qui viennent de manière... Pas un petit peu lente, mais de manière un petit peu... Merde, là, ici... Oh, il y a un petit kill gratuit, là... Voilà ! Bon, deux balles ! Deux balles ! Aïe ! Écoutez-moi ce brouillard de merde ! Hop ! Voilà, là, on est bien ! Donc je trouve ça bien de ne pas avoir les nouveautés directes, cependant. On va voir... Regardez la liste des nouveautés ! Pourquoi il m'insulte ? Il m'a dit nique ta mère avec ton pompe ! Je crois qu'il m'a dit nique ta mère ! Il n'est pas sympathique ! Donc, la mise à jour de mi-saison arrive, il va ajouter un mode en zombie, deux maps... Enfin, deux maps, ouais ! Ah, merde ! En Fireteam ! Alors, Fireteam, c'est le mode bombe sale ! Je crois qu'il y a absolument zéro personne sur Terre qui joue en bombe sale ! J'ai fait les calculs, hein ! Vraiment, personne joue en bombe sale ! Parce que c'est un mode de merde ! Mais je crois malgré tout qu'il y a deux nouvelles maps qui vont arriver en bombe sale ! En vrai, je rigole ! Parce que moi, j'ai jamais testé le mode bombe sale ! Je suis vraiment un petit bâtard ! Un petit OG du 6v6 qui ne joue qu'en 6v6, le truc qu'il apprécie ! Tu sais, j'ai pas les sens ouverts comme ça ! Ouais, Zach, teste des nouvelles choses ! Les massages tantriques et tout, mes couilles ! Non, 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 non ! Gros, moi, j'ai dit j'aime le 6v6, j'ai joué qu'en 6v6 ! J'ai pas fait de garde de territoire, j'ai pas fait de 12v12 ! Tous ces trucs-là sont restés loin... Ah, ah, machine de guerre ! Il reste que deux kills ! Non, non, pas machine de guerre ! On a dit que c'était une vitre du striker ! Ah, machine de guerre ! Back ! Bah, si, je suis un gamin ! Vous inquiétez pas, c'est pas le seul gameplay ! On enchaîne juste derrière ! Ah, 6.75 de rassure, lui ! Il a envoyé du sale, lui ! Donc, du coup, ils vont rajouter un nouveau mode en zombie, deux nouvelles maps de Fireteam, donc de bombes sales, que je n'ai pas essayées, ça se trouve, dans les commentaires, quelqu'un va me dire que c'est de la frappe et il va m'expliquer pourquoi. Peut-être que j'essaierai à ce moment-là. Du coup, des nouveaux modes en classé, pour nous, le 6v6, et ça servira à nous faire attendre d'ici fin février pour la fin de la saison 1 qui arrive vers le 20 février aux alentours. C'est pour ça qu'il y avait des rumeurs qui étaient sorties par rapport à la Ligue. Quand est-ce qu'elle sort ? Quand est-ce qu'elle sort ? Parce que quand je fais des streams tout le temps, quand est-ce qu'elle sort ? Quand est-ce qu'elle sort ? Eh ben, frérot, elle sort entre maintenant et du coup Mars. C'est ce qui est sorti d'après les Insiders. Et d'après les Insiders, eh ben, ça correspondrait plutôt avec la sortie de la saison 2. Papa, papa, what a statistics, mon gars. 2-18 de ratio émination mort. 3 quasiment de victoire. Après, ça, c'est celui avec les assists. Venez, 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 regarde, vite 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 avant que ça se lance. Oh non, j'ai pas pu ! Je crois que je suis vers 1-77, 1-78, voilà. Donc, la Ligue arrivera d'ici fin février. Malgré tout, ce serait quand même un... Enfin, ils ont pris quand même un gros risque. Le jeu est sorti, si je dis pas de bêtises, en octobre, fin octobre ou début novembre, un truc comme ça. Donc, novembre, décembre, janvier. Arrivée fin février, t'as quasiment un tiers du jeu qui est passé sans mode Ligue. On va dire que niveau prise de risque, c'est assez élevé. Et ils ont intérêt de pas déconner, mon gars. Ils ont intérêt de pas déconner du tout. Et elle a intérêt à être semi-décente parce que si... Aïe ! Si en plus de ça, elle pue du cul, je vais péter un boulot, mon gars. Alors, j'aurais bien aimé l'idée à capturer B, mais là, malheureusement, je peux pas trop. Regarde, y en a un, là. Oh, let's go ! Y en a un au top, vous l'avez vu ? Je sors le Mac-10, je slide, je vise. Oh, j'ai pas pu le tuer, putain ! Il a trop bien slidé ! Ah, le bâtard ! Le slide, là, comme ça ! Des fois, ça me desserre, mon gars. J'ai pas de chance. Attends, ils vont aller en B, là. J'ai pas de chance. Alors, on va perdre B. Donc là, regardez. Grenade timing, boum. Il est là. Ah, moi, je suis au Mac-10, c'est difficile, là. Eh, monsieur, t'étais attendu, tu crois quoi ? Ça, c'est les spawns, ça, ça casse les couilles. On a des spawns de cul, là. 10 minutes, on peut percer en même temps ? Oh là là, attends, attends, on va aller en A. On va aller en A, on va aller en A. Là, c'est ma mission de faire au mieux. Hop là, regarde. Petit système trophy. Alors, j'ai vu la vidéo de Sky. Enfin, j'ai vu le titre. J'ai vu que lui, il trouvait que le striker, c'était de la merde. Moi, malgré tout, je trouve que ça fait plaisir d'avoir une nouvelle arme. Même si c'est pas... Aïe, ils vont tous arriver. Devant moi. Oh là, ils sont là. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, je suis dans la merde. Ils vont arriver là, là, soit là, soit derrière moi. Ok, là. C'est à ma droite. Oh, c'est le pré-shoot ! Ah, le double ! Oh, messieurs ! J'ai réussi à reprendre A. Regardez, on a A et C, les mecs, spawn en B. Putain, mais je leur ai tellement cassé les couilles avec mon striker de petit matin. Regardez ce shoot. Regardez ce shoot. Bon, j'avais plus de balle, mais regardez ce shoot. Il m'a fait peur, la vie de ma mère. Les petits snipers discrets comme ça, je ne l'ai pas eu. Bon, ce n'est pas grave. On va continuer à jouer au striker. C'est parti. Donc, malgré tout, moi, j'aime bien quand ils ajoutent des petites nouvelles armes, même si ce n'est pas toujours la panacée. Même si ce n'est pas... Il m'a fait peur, toujours la folie. Je trouve qu'elle a des petits avantages. J'ai hâte de la tester avec des nouveaux accessoires. Et avoir également le modeling, même s'ils ont pris un risque en le sortant quand même assez tard. On ne va pas se le cacher. C'est ce qui fait un petit peu chier, Gobi. C'est ce qui fait un petit peu chier. Et je me dis quand même qu'arrivée début mars, donc c'est-à-dire à un tiers de la vie du jeu, on a eu quand même pas mal de nouveautés. On risque d'avoir d'ici là trois nouvelles armes. Ajouter à ces trois nouvelles armes six nouvelles maps, deux battle passes, plein de petites couilles dans le style. Et je me dis qu'au final, le tout gratuitement, en termes de contenu, arriver à un tiers du jeu, avoir déjà six nouvelles maps, c'est déjà carrément pas mal, je dirais. Moi, j'en suis satisfait. Mais franchement, en tant que créateur de contenu, je le dis honnêtement, c'est satisfait. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça en termes de créateur de contenu. Je me sens aussi investi un petit peu d'une mission. Je vais vous dire pourquoi. Attendez. Voilà, je savais qu'il était là. C'est bon, il capture C. C'est nickel, tout va bien. On va manger le train de profil. À gauche, là. On va prendre deux, je pense. C'est brusé. Gamma ! En tant que créateur de contenu sur Black Ops Cold War, je me sens investi un petit peu d'une mission. Je vais le dire de manière un petit peu vulgaire, mais je pense qu'à l'heure actuelle, je suis l'un des seuls, peut-être pas le seul, mais un des seuls créateurs de contenu Call of Duty habituel. Je suis caché chez eux. À pas avoir succombé à Warzone. Tout le monde a succombé à Warzone. Moi, je me suis dit, voilà, moi, je suis un joueur de 6v6. J'aime bien le multi. J'ai envie de leur faire du contenu en multi. À l'heure actuelle, franchement, pour être honnête, quand je vois vos messages, je suis content de vous faire du contenu en multi. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'aime vraiment bien Black Ops Cold War. Et je pense que le jeu a également... Ah, dommage, c'est dommage. Voilà, c'est ça que je te dis. Il manque un poil de peps, ça mire. Je pense que le jeu a également besoin de vivre. Et je me sens investi d'une mission, c'est de faire en sorte que le jeu vive. Et moi, maintenant, après avoir bien squatté le jeu, je sais ce qu'il faut également, tu vois, pour que le jeu puisse vivre comme il se doit et avoir de l'activité. Pour moi, le jeu est bon, mais le jeu est encore meilleur quand il est joué en groupe. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, mais du coup, j'ai créé un Discord, d'accord ? Et sur mon Discord, il y a plein de trucs, comme par exemple pouvoir jouer avec moi quand je suis en stream, pouvoir avoir les notifs de mes Twitch et de mes vidéos. Bon, petit 14-4, ça va la mi-temps. On est OK, franchement, on gagne. C'est plutôt bien. Donc, pouvoir avoir les notifs de mes streams de vidéos et tout. Mais il y a déjà maintenant plus de 1000 personnes. Et l'utilité aussi principale de ce Discord, je me dis que ça aide à faire vivre la communauté parce que sur ce Discord, vous allez trouver des centaines de joueurs de Black Ops Cold War pour pouvoir jouer en groupe. Ce jeu est bon, mais ce jeu est encore meilleur en groupe, les mecs. Je vous jure, Black Ops Cold War en groupe. Et tout seul, ce n'est pas la même expérience. Le jeu est 10 fois mis en groupe parce que ça baisse votre SBMM, ça vous permet de gagner vos parties, ça vous permet de faire de meilleurs games, vous aussi. Donc franchement, n'hésitez pas, je vous le remets dans la description. Rejoignez mon Discord si vous voulez jouer à Black Ops Cold War et si vous voulez trouver des gens. Mais voilà, je vais essayer moi aussi avec un petit tournoi. Je vous en avais parlé sur la vidéo de Noël. Il y aura un petit tournoi normalement qui devrait arriver bientôt. J'attends encore les confirmations d'un partenaire, on va dire, pour pouvoir... financer du cash price et avoir un vrai, vrai truc sympa. Attends, il y a quelqu'un ici. Oh là là, je t'ai vu, monsieur. En fait, ça va arriver en face à la piscine. Et je suis effrayé à cause de ça. Oh non. Aïe, 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 aïe. Ça va, il est en face tout court. Il y a un autre ici. Et encore un 3. Let's go ! Le triple au striker, les amis ! Et oui ! Donc voilà, tout ce que je vous dis là, c'est ma manière à Zach d'essayer de faire vivre la commu, de faire vivre le jeu et de faire en sorte qu'on passe une bonne année de Call of Duty en attendant le prochain. Le temps de rechargement me fait péter un bout. Mais on a eu B. Oh, il m'avait peur ! Oh, le petit bâtard. Oh, le petit bâtard. Un bout portant, un bout portant. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Bon, vas-y, vous êtes prêts ? Café, pipe. On est bien. Machine de guerre. Ah, c'est... Ah, dommage ! Ils étaient aidés ! J'étais en série de 8 ou 9 ! Mais on leur a eu, c'est à choper B. Let's go, j'ai la petite machine de guerre. On va pouvoir faire du carnage maintenant. 23-5, ça se passe bien. C'est pas la game avec le plus de kills. En même temps, c'est un petit peu chaud de faire beaucoup de kills qu'aux pompes sur Red, mais... Aïe, 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 aïe ! What the fuck, il est sur B ! D'ailleurs, je crois que cette vidéo, c'est officiellement la 58e. La 59e, celle de demain, est déjà prête. Et il va y avoir d'autres vidéos dans le four. Et ça me fait plaisir parce que je commence à voir des... Ouais, venez, on demande à Zach de lancer un troisième mois, une vidéo par jour pendant un mois ! Tu s'inquiètes pas. Tu s'inquiètes pas, voilà ! Zach est motivé, Zach est dans le four. Il y a des choses qui sont dans le four et ça va bien se passer. Et quelqu'un m'avait dit ça pour rigoler, mais ça m'avait fait aussi rire. Il avait dit, quand Zach dit que quelque chose est dans le four, il ment pas. Bah, c'est bien ! Non ! Il a été plus intelligent que moi ! Mais d'où tu peux lancer des C4 aussi loin ? Déjà, wesh, frère ! D'où le C4, il me touche, là ! Mais ouais ! Mon corps, il a fait un vol plané, monsieur. Oh, c'est le lancer de disque, mon frère ! Je suis content de voir mon image changer, les amis. Allez, ça dégage. Image de Monsieur Irrégularité. X ne tient jamais ses promesses. Parce qu'il a pris, lui. J'espère qu'il était déjà low parce que le one que je viens de mettre, c'était honteux. Je suis encore en vie ! Je suis encore en vie. C'est très dangereux. Ah, c'est le bordel ! Mon allié, tue-le ! Mais arrête ! Jean Sniper ! Je déteste... Jean Sniper ! J'ai failli me gerber dessus. J'ai failli vomir, mec. Tu te rends compte ? Ah, mais... Non ! Il y avait du feu ! Il y avait de tout le monde ! C'était la merde ! Je suis passé de Jean Irrégularité... Oh putain, je suis passé de Jean Irrégularité et j'en tiens pas ses promesses à... Ouais, Zach, c'est quand même cool de te voir souvent sur YouTube. Ouais, Zach, franchement, tu sors du quali. Dégagez ! Tu rentres dans ma zone au striker ! T'es mort, frère ! T'es mort ! Je te le dis, gros ! Aïe ! Bon, je peux pas faire des miracles, là, non plus. On arrive à faire des petites séries de 3. On est OK. Bon, la game est gagnée, hein. Ça me fait chaud au cœur. Parce que hier, vraiment, j'étais en stream et j'ai cassé une série de plus de 70 victoires. J'étais en série... Eh oui ! Comment tu fais pour être en série de 70 victoires ? Faut jouer en groupe, voilà. Eh, tu fais comment pour avoir des games comme ça, la Mac 10, ça s'en recule ? Bah, faut regarder mes vidéos. Vous voyez sur mon Twitch et mettre point d'exclamation classe et vous aurez toutes mes classes. De la propagande, de la propagande, c'est tout ce qui fonctionne. On les rush. Ils sont où ? Là, tout de suite, à ma droite. N'essaye pas de sauter en duel. Ouais, je saute, je suis un pro MLG. Regarde, je ne sais pas. Va te faire enculer. J'avoue, je parle mal. J'avoue, je parle mal. J'avoue, je parle mal. Quelqu'un d'autre ? Ah, dommage. J'aurais aimé avoir le petit kill pour clore la game. Ça aurait été joli. Bon, non, on perd pas le point. C'est mort. Voilà ! 37-11. Ça me fait chaud au cœur. Voilà, des petits games sympathiques. C'est Zakada Killcam. It's Zakon the Killcam, les mecs. Oh, non, non. Par contre, c'est ça, c'est une kill que je viens de faire. Là, elle fait un peu tarpentier. Après, on va pas se mentir. Genre, là, dans toute la mi-temps, personne a fait mieux que cette série de 3. Attends, je crois que c'est une série de 3, si je fais pas de bêtises. Quelqu'un d'autre ? Oui. Écoutez, apparemment, ça suffit à être killcam de fin. Bon, et voilà, les potes, c'est plus tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas. Petit like, abonnez-vous. On espère toucher un jour le demi-million d'abonnés. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous !